Bienvenue sur le circuit des 24 heures du Mans. Nous sommes actuellement dans l'antre de Michelin. On pourrait dire que c'est le village Michelin où les écuries viennent se ravitailler en pneumatique. C'est là aussi où tous les techniciens de Michelin préparent les pneus qui vont servir aux essais mais aussi à la course. On a la chance d'être avec Mathieu Bonnardel qui est le président de Michelin Motorsport. Mathieu, dans quelle partie actuellement on se trouve du village Michelin ? Comme vous le disiez, ici c'est notre usine. C'est ici qu'on monte les pneus qui vont aller sur chacun des véhicules qu'on équipe. On est vraiment en phase d'opération, en train de préparer des pneus qui vont servir soit pour la qualification ce soir, soit pour la course de samedi. Donc là c'est vraiment un poste où les pneus sont à la fois démontés et c'est une opération qui reste quand même manuelle. Et les pneus usés vont être retirés, remplacés par des pneus neufs. Après on passe à une opération qui est de gonfler ces pneus. On met de l'air. Alors, il faut mettre quand même pas mal d'air pour gonfler ces pneus, donc ils sont dans une cache parce que ça permet d'assurer en toute sécurité le gonflage. Il faut savoir qu'un pneu, quand c'est gonflé à plusieurs barres, ça peut vraiment être dangereux si ça se passe mal, la roue peut casser. Donc tout se fait en termes de sécurité. Et ensuite, comme sur les voitures, les pneus, les roues du grand public, il faut équilibrer. Et alors c'est très important parce qu'il faut savoir qu'à plus de 300 km heure, le moindre problème d'équilibrage sur un pneu peut générer des vibrations qui sont incroyables. Donc c'est un équilibrage de précision qui est fait pour chacun des pneus, pour s'assurer que tout va bien se passer et ne va pas perturber le fonctionnement de la voiture. Alors là, les pneus qui nous sont permis de voir justement, ce sont des pneus qui vont équiper quoi ? Les voitures Hypercar ou les voitures GT puisque Michelin équipe les deux catégories majeures de la compétition ? Alors là, on est sur des pneumatiques de GT. Là, c'est un avant d'une GT. Mais chacune des différentes lignes que nous avons est spécialisée pour s'occuper de différentes voitures. En fait, ce n'est pas fait en vrac. Chaque équipe s'occupe de plusieurs voitures pour que les flux soient les plus simples possibles et surtout pour éviter les erreurs de fait. On le voit, c'est une véritable fourmilière où chacun va qu'à ses occupations et les techniciens travaillent toute la journée, même très tard le soir. J'imagine, c'est combien de personnes pour Michelin ici sur place au Mans pour les 24 heures ? La semaine des 24 heures. Alors, c'est plus de 150 personnes qui sont présentes de tout Michelin pour s'assurer que tout va bien se passer pour l'ensemble de nos écuries partenaires. En termes de montage, on parle d'une équipe de 40 personnes parce qu'en fait, elles se relaient. Elles sont en équipe comme à l'usine. Pour être sûr, c'est qu'on n'a ni problème d'accident, mais aussi qu'on ne fait pas d'erreur parce que quand on travaille pendant 12 heures d'affilée à monter des pneus, on peut finir par se tromper. Donc, on est vraiment là pour assurer la fraîcheur et puis physique et mentale de l'ensemble de l'équipe et que ça ne se traduit pas par des conséquences dramatiques en piste. On l'a vu, on voit des écrans. La grande nouveauté aussi cette année, c'est que vous avez préparé des pneus sur simulateur. Ça va permettre un gain de temps, j'imagine, en termes de préparation notamment ? Alors oui, on ne sait pas les monter encore sur simulateur, mais en tout cas, on sait les concevoir sur simulateur. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer des pneus, d'aller les tester sur véhicule en louant des circuits et après de faire plusieurs boucles d'itération pour pouvoir corriger et finalement arriver à un pneu idéal, parce qu'il s'agissait quand même de fournir une gamme de pneus qui va fonctionner pour l'ensemble des hypercars, que ce soit des LMH, des LMDH, il y a quand même une sacrée diversité de véhicules. Et fournir une gamme de pneus qui convient à tous ces différents types de véhicules demanderait beaucoup de kilomètres d'essai si on utilisait l'ancienne méthode. Il se trouve que maintenant, on a quand même beaucoup d'expérience en termes de modélisation. On utilise un simulateur qui est vraiment une boîte avec des vérins et on met un pilote dedans et on est capable de reproduire l'environnement de son véhicule, le circuit qui va bien. Et là, en termes de pneus, il retrouve des pneus qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Mais il va nous dire ce qu'il préfère et quand il aura bien identifié ce qu'il préfère, c'est ça qu'on va figer, c'est ça qu'on va fabriquer. Et le jeu, c'est que quand il laisse ça sur son véhicule, il retrouve exactement ce qu'il avait eu sur le simulateur. Donc, on a vraiment inversé. La manière de faire les pneus, c'est assez révolutionnaire. L'objectif, justement, dans la catégorie Hypercar, c'est de pouvoir accomplir plusieurs relais. Jusqu'à combien une voiture de la catégorie Rennes, un pilote, une écurie peut utiliser les pneus Michelin ? Alors ça, c'est une bonne question parce que la réponse, c'est que ça dépend. Ça dépend de la manière dont ils vont taper dans leurs pneus, dont ils vont faire les réglages de voiture, des pressions, combien de temps, tout ça, c'est le pneu en fait, va subir les différentes forces sur le véhicule. On a aussi le fait, on sait aussi, c'est que les relais cette année seront plus longs qu'à l'ère des LMP1. Il y a quand même les véhicules ont plus d'énergie et ça dure plus longtemps. Et donc, pour l'instant, nous nous visons trois relais. C'est à peu près trois heures sur le véhicule. Mais on a une cible cette année qui est de faire quatre relais en hypercar, c'est-à-dire à peu près quatre heures. C'est le temps maximum que va rester un pilote dans la voiture et ça fait environ 700 kilomètres sur le véhicule. Donc c'est quand même significatif en matière de durée pendant laquelle le pneu doit délivrer le maximum de performance au pilote et sur le véhicule donné. Un jour peut-être, on arrivera à accomplir les 24 heures du Mans avec un seul train de pneus, avec les mêmes pneus. C'est d'ailleurs l'un des objectifs, je crois savoir, de Michelin. En termes de développement durable, justement, vous aussi, vous faites de gros progrès actuellement et pour les années futures. Alors si on regarde dans le passé, il y a déjà des équipes, il y a 70 ans, qu'à effet, sur des Lancia ou autre chose, les 24 heures du Mans avec un seul pneu. Mais évidemment, elle est beaucoup moins vite. On ne parlait pas du tout de ces vitesses de 330 à l'heure dans les Naudière ou de 250 kilomètres heure de moyenne. Là, ce qui est effectivement, pour nous, repousser les limites de distance chaque année, c'est un défi. Un défi qu'on s'est donné depuis 30 ans, un défi qui paye, puisque au Mans, ne pas changer les pneus, ça fait gagner du temps. Et donc c'est synonyme d'abord de performance sportive, mais aussi d'un point de vue environnemental. Moins il y a de pneus et si ça ne se fait pas au détriment du chaud, mieux c'est. C'est dans notre philosophie, c'est ce qu'on essaie de faire Michelin et en compétition et dans les pneus de tous les jours, bien sûr, de faire le plus de kilomètres avec les pneus. Là, on fait deux choses d'un point de vue environnemental. On essaie d'abord d'avoir moins de pneus en repoussant la distance pour chaque véhicule en faisant plus de kilomètres par pneu. Mais aussi, pour chacun de ces pneus, on essaie de mettre des matériaux, des composants qui ont l'empreinte environnementale la plus petite possible ou nulle. C'est-à-dire que ce sont des matériaux qui sont issus de déchets végétaux, on dit ça biosourcés, ou alors des matériaux qui sont recyclés. On pourra prendre par exemple des pneus qui sont usés, extraire le noir de carbone, c'est une matière première qui est dans le pneu. On en trouve plein dans les pneus usés et réincorporer ça dans les pneus de compétition. Et ça, ça donne tout son sens à la compétition parce que c'est exactement ce que Michelin souhaite faire pour tous ces pneus de route à l'horizon 2050. Et nous, en compétition, on va faire la même chose, sauf qu'on va le faire beaucoup plus vite. On a déjà des démonstrateurs qui sont à présenter sur le véhicule à hydrogène, la mission H24, qui sont à 63% cette année. Donc, c'est dire qu'on a déjà fait plus de 50% et on ne va pas s'arrêter là. Donc, ces pneus, on commence à amener dans les gammes des pneus du WEC toutes les technologies qui sont là. On est déjà à plus de 30% sur les pneus du WEC et on vise le 100%. On l'atteindra naturellement bien avant 2050. Après, la date, il faudra m'interroger dans quelques années. Là, nous sommes dans la réserve ou le magasin justement de Michelin, des pneus. Combien de pneus, justement, convergés depuis Clermont-Ferrand jusqu'au Mans ? Alors, je dirais, c'est quand même un nombre très conséquent puisqu'il s'agit de 8000 pneus qui sont là. Quand on considère le fait qu'on équipe 37 véhicules et qu'il y a des allocations qui sont définies par le règlement, en disant combien de pneus on peut utiliser pour des essais, pour la course. Et quand on sait qu'on a différents types de pneus qui vont tenir compte du fait qu'il peut faire chaud, qu'il peut faire froid, en fait, il fait un peu de tout au Mans et qu'il peut surtout pleuvoir. Et donc, en fait, il faut être prêt à affronter tout type de conditions météo, sauf la neige. Mais on est armé et donc ça représente 8000 pneus. Un peu moins de la moitié devrait être consommé pendant toute la semaine du Mans. On le voit justement, même s'il a fait très beau toute la semaine, vous avez forcément prévu des pneus pluie pour Ocasou, parce que je crois qu'il y a des menaces d'orage. Alors ça, ça fait 30 ans qu'on est au Mans. On a 25 victoires consécutives. On sait une chose, c'est qu'au mois de juin, il peut y avoir des averses et qu'il faut toujours avoir des pneus pluie pas très loin. Donc là, on a un seul pneu pluie aujourd'hui en hypercar. Il doit couvrir une fenêtre de pluie qui va de la forte pluie jusqu'à l'averse et même les conditions séchantes. Et je pense qu'on devrait l'utiliser effectivement dans le courant du week-end, compte tenu des prévisions météo. Il faut savoir que le Mans est un circuit comme il est long, qui fait 13 kilomètres, où ça peut être localisé. Il peut pleuvoir un endroit, il peut avoir un autre morceau du circuit qui est sec. Et ça, c'est pas facile pour un pneu parce qu'un pneu slick sur la zone sèche va bien se comporter, mais sur la zone mouillée, ça va glisser. Et quant au pneu pluie, c'est l'inverse. Il va être très performant sur la pluie, mais il risque de s'user très fortement sur les conditions sèches. Donc, c'est toute l'idée de trouver des pneus de compromis qui permettent quand même à chacun des véhicules de ne pas s'arrêter trop souvent pour changer de pneu. Merci Mathieu. Bon centenaire. C'est l'occasion justement de rappeler que Michelin s'était déjà imposé en 1923, ici au 24 Heures du Mans, après d'autres victoires et après d'autres exploits. Puisqu'en 1906, déjà avec le Hongrois 6, Michelin et la fameuse roue s'étaient imposées sur le grand circuit de la Sarthe, entre Le Mans, Saint-Calais et la Ferté-Bermart, c'était déjà la genèse d'une grande histoire entre Le Mans et Michelin. Sous-titrage Société Radio-Canada